salut à tous aujourd'hui j'ai mis le chapeau même si la canicule est un petit peu terminée je voulais aujourd'hui faire une vidéo sur le passage de la binette pour vous expliquer un petit peu pourquoi on passe la binette mais avant je vais vous montrer un petit peu les dégâts de la canicule je vous disais dans la vidéo de la semaine dernière justement que la vigne pouvait résister il y avait des racines qui allaient très très loin chercher l'humidité mais là c'est vraiment les rayons du soleil et les fortes fortes chaleurs qui ont abîmé d'une part les raisins alors je vais vous montrer et puis qu'on abîmé un petit peu aussi le feuillage donc on a eu une pointe à 42 degrés donc ça a fait très très mal sur les raisins qui étaient exposés aux côtés de l'après-midi donc voilà les dégâts qui se sont fait sentir donc voilà quelques feuilles donc on a des grappes qui sont complètement desséchées alors je vais approcher un petit peu la caméra voilà donc on a le côté qui était protégé ou qui n'était pas exposé au soleil où il y a encore quelques grains mais voilà ça c'est deux grappes par exemple où eh bien on aura on n'aura pas grand chose ou si ce n'est quelques grains donc ça c'est une chose alors on évalue les pertes je ne sais pas à 5-10% faut qu'on fasse vraiment le tour du parcellaire mais ça a chauffé vraiment très 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 fort au point de détruire complètement ces grappes et puis ce qui n'était jamais arrivé auparavant et bien c'est ça ça a même desséché et bien les feuilles on en voit là il fait comme du j'irai comme du tabac alors là c'est dans le milieu de la feuille mais voilà il y a certaines feuilles sur le vignoble qui sont complètement détruites et il y a certains pieds qui sont complètement détruits voilà donc on attend un petit peu d'eau ce week-end on espère que ça va tomber déjà pas sous forme d'orage mais en tout cas que ça va tomber un petit peu pour réhumecter un petit peu les sols et puis alimenter un petit peu la plante parce que là elle a vraiment soif pour ce qui est des raisins c'est tout pour l'instant et bien c'est foutu espérons qu'on va avoir un petit peu d'eau et qu'on va faire gonfler les autres raisins qui sont eux restés et eux intacts alors maintenant voilà pour ce qui est du travail que je voulais vous montrer donc le passage de la binette et bien c'est pas un passage de la binette intégrale c'est juste en fait une récupération une finition je dirais derrière la charrue Intercept puisque on n'arrive pas à tout avoir avec la charrue et notamment autour du pied alors ce qu'on va enlever et bien voilà c'est ça c'est principalement des tâches de liseron qui n'ont pas pu être et bien se retirer par la charrue puisque la charrue ne va pas on règle volontairement pour ne pas aller et bien contre le pied puisque à chaque passage ça peut lacérer un petit peu le pied donc voilà quelques fois ça laisse des choses comme ça alors suivant les parcelles c'est plus ou moins sale mais voilà ce qu'on va retirer c'est soit on le fait avec une binette c'est soit on le fait à la main mais voilà ce qu'on va passer faire c'est retirer c'est tout de liseron et les laisser bien sûr dans le rang mais on va le retirer justement pour pas que ça nous embête pour les prochains mois c'est parti Musique Musique Alors je vous disais, il y a autour des pieds où il faut dégager Mais il y a également autour des piquets et puis toutes les entrées de rang Ici le temps qu'on baisse la charrue parce que si effectivement on la baisse trop trop tôt Et bien on est sur le chemin et si on la relève trop tard en sortant des routes On amène trop de terre sur le chemin Donc voilà c'est des parties qu'on ne peut pas faire du tout à la charrue Et donc comme ça aux entrées de route on a aussi pas mal de choses à refaire Alors c'est un travail qu'on fait une seule fois dans l'année C'est pas souvent Là on avait les tâches de liseron assez importantes Vous l'avez vu sur les images C'est un travail qui est assez pénible Mais voilà qui est obligatoire pour préserver les sols assez propres pour les prochains mois Et comme on est dans une gestion sans aucun herbicide C'est quelque chose qui est absolument impératif de faire de temps en temps Voilà donc c'était une vidéo assez courte Mais c'était pour vous montrer un petit bout de notre démarche Et bien sans herbicide et puis avec le minimum de produits dans les vignes Donc voilà ça va se terminer Cette petite opération va se terminer Courant de la semaine prochaine Et puis après je pense qu'on va prendre tous un petit peu de repos Parce que la saison a quand même été intense Voilà bah écoutez n'hésitez pas à poser des questions Je sais que ce genre de travaux est bien prête un petit peu à beaucoup de commentaires Donc n'hésitez pas on sera même d'y répondre Voilà je vous souhaite une bonne journée Salut